... Cette semaine, je vous présente le Canam Defender 6x6 DPS, un côte-à-côte utilitaire de travail, un outil de bombe pour les chasseurs, trappeurs, pêcheurs, obligateurs, tout le monde qui a un camp ou qui travaille dans le bois, travailleurs forestiers, 6x6, ça veut dire traction, sélectionnable du bout des doigts, mode 4x4, 6x6, à différentiel autobloquant, capacité de remorquer annoncé par le fabricant dans ses fiches techniques de 2500 livres, mais on aurait testé jusqu'à environ 3000 livres de capacité de traction, donc remorquage, capacité de charge utile dans l'immense benne arrière de 1000 livres, un outil de travail, somme toute, idéal pour n'importe qui qui veut déplacer des choses, dont un orignal ou un chevreuil, la nouvelle motorisation qui est appliquée par Canam sur le véhicule, c'est un peu l'évolution de 2020 du Rotax 1000 qu'on connaît, c'est la motorisation HD10, somme toute, une vraie bête qui va être accessoirisable comme vous le voulez pour vos travaux, on va aller voir ça de plus près, moi ça me tente. Sous le bloc suspension et entraînement, on remarque que les bras ont été archés, les bras du bas, question d'augmenter le dégagement au sol, qui est quand même généreux, on parle de 13 pouces ici pour un véhicule côte à côte utilitaire comme celui-là, généreux débattement de 11 pouces au niveau de la suspension monocylindre avant et arrière, qui est très agréable de roulement sur la route. Tout ça repose sur des Maxxis Big Horn 2.0 de 27 pouces montés sur des jambes de 14 pouces pour un maximum de traction et de confort. L'avantage d'un 6 par 6, la traction, évidemment dû au contact avec le sol, c'est 4 fois 11 pouces de contact avec le sol à l'arrière et 2 fois 9 pouces à l'avant, c'est la largeur des pneus du véhicule. Donc, énormément de contact, beaucoup, beaucoup de traction conférée par l'énorme moteur. En plus, la triangulation de la suspension du véhicule lui confère 294 cm de large, ce qui fait énormément de stabilité dans les déplacements. Pour un véhicule, avant de faire le plein, qui pèse 1944 livres, ça va porter beaucoup, très agréable à conduire. Si on parle de plein, c'est 40 litres qui rentrent dans le réservoir, maximum d'autonomie. En dehors du caractère 6 par 6, ce qui nous intéresse énormément sur notre Defender, c'est la capacité en termes volumétriques et en termes de charge active de la benne arrière. 4,5 pieds par 6 pieds pour un total de capacité de charge active de 1000 livres. Votre Rignal, il embarque là-dedans, il n'y a pas de problème. Benne qui est entièrement convertissable en flatbed et qui est aussi, excusez-moi l'anglicisme, mais d'ompeur. Sous ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Sous le capot, en temps normal, ici, c'est sous la benne, le fameux Rotax 1000 que vous connaissez tous, V-Twin de Can-Am. Ici, la révision 2020 qui est la nouvelle motorisation HD10. On parle de 82 forces de moteur, 69 livres de torque. Le tout qui est contrôlé à l'avant par, dans un premier temps, les rapports standards que vous connaissez au niveau de la transmission, c'est-à-dire le reculons, le low, le high et le park. On a trois modes aussi de travail actif, soit l'économique, le standard, et un mode travail Hill Descent Control, très intéressant, et un Intelligent Truttle System qui va faire qu'on n'aura pas une accélération à tout casser la minute qu'on touche à la pédale. C'est très, très bien cadencé, c'est très, très bien géré. Évidemment, différentiel autobloquant, maximum torque au niveau des joints de transfert. Donc, un véhicule qui est très, très, très puissant, mais somme toute super actif et super efficace au niveau remorquage, au niveau chargement, ça sort des sentiers à peu près ce que vous voulez sortir de l'avant. L'habitacle de notre canam Defender 6x6 DPS est spacieux, confortable et ergonomique. On commence avec une banquette complète, trois places moelleuses, avec trois ceintures de sécurité. Remarquez la grosseur des boucles qui sont faciles à manipuler avec des gants, enfin! Et ça, ça fait partie des améliorations que Canam a faites au fil des années au niveau de l'ergonomie. Je remarque rapidement que j'ai accès à tous mes contrôles et ce, aisément, je ne chercherai pas pour ouvrir les portières. C'est facile. Évidemment, tout ça est accessoirisable à souhait. On peut racheter des radios, des GPS, des haut-parleurs, d'autres types de cages, d'autres types de portes. C'est infini. Au niveau de la capacité de rangement, beaucoup de compartiments de rangement. Je remarque aussi des prises 12 volts. Et le clou du spectacle au niveau du rangement, regardez bien, mesdames et messieurs, je pars avec ma boîte à lunch. Et oui, vous avez un coffre à gants amovible. Bye-bye! Ma note pour le Canam Defender, 6x6, DPS, c'est simple, c'est le maximum de capacité de traction, de charge utile, de puissance et de versatilité qui n'a jamais été conçu sur le marché. Ça en fait un outil de prédilection pour n'importe qui qui veut travailler sur à peu près n'importe quoi dans le bois.